Le 12 octobre 2019 Le 12 octobre 2020 9h44 Heure du Québec J'espère que vous allez bien Parce que Ça va pas bien Mais Ça va bien quand même Vous comprenez Ça va pas bien Mais ça va bien Tant que vous êtes fort Tant que vous réalisez Que vous avez le contrôle De tout ce qui se passe Dans votre vie Ça va toujours aller bien Peu importe Les gouvernements Peu importe Les périodes Peu importe Les difficultés Les cataclysmes C'est comme ça La vie dans le fond Maintenant On s'en va voir Ce qui se passe Imaginez-vous On est en Israël En Syrie Et au Liban Et en Turquie Où des incendies Apocalyptiques Provoquent des ravages Dans ces pays-là Les incendies Apocalyptiques Provoquent des ravages En Israël Syrie Au Liban Et en Turquie Les incendies Les incendies de forêt En Syrie Et au Liban Voisins Ont tué deux personnes Et brûlé des étendues De terre Depuis jeudi Ont déclaré les médias Et des responsables De l'État La télévision d'État Syrienne A diffusé samedi matin Des scènes Des zones touchées Où les pompiers Travaillaient pour éteindre Les incendies Je vous laisserai Les liens de ça Il y a des images Vraiment Wow Spectaculaire Il a déclaré Que des centaines D'hectares Avait brûlé Dans les campagnes Des provinces côtières De Latikier Et de Tartou En Syrie Ainsi que dans La province centrale De Hong Le ministère de la santé A déclaré Que deux personnes Étaient décédées Vendredi Dans la province De Latikier À la suite Des incendies Et que 70 personnes De la région Aient été transportées À l'hôpital Suffrant de difficultés Respiratoires Des dizaines d'incendies Brûlaient Dont 45 À Latikier Et Tartou A déclaré Vendredi Le ministre Syrien De l'agriculture Mohamed Hassan Katana À une station De radio Les pompiers De Latikier Ont déclaré Qu'ils étaient Confrontés À la plus grande Série d'incendies Dans la province De Latikier Depuis Des années L'agence De presse officielle Sana a déclaré Qu'un incendie Avait brûlé Des maisons À Bagnasse Dans la province De Tartou La Syrie A également connu Des incendies À Latikier Tartou Et hommes À la mi-octobre De l'année dernière Ont rapporté Les médias D'État À l'époque On voit des images Vraiment Apocalyptiques Au Liban Voisin Il y a eu Plus de 100 incendies À travers le pays Depuis jeudi Selon George Abou Moussa Chef des opérations De la défense De la défense civile De la défense civile Du pays La situation Est folle Il y a des incendies Partout A déclarer Abou Moussa Nous avons mobilisé 80% De notre personnel Et presque Tous nos centres Au Liban A-t-il déclaré Il a déclaré Que la plupart Des incendies Avent été éteints Mais que certains Brûlaient encore Dans la région montagneuse De Chouf au sud Et à Caronard Des hélicoptères militaires Assistaient les pompiers Dans les zones difficiles À atteindre A-t-il ajouté Encore là Vous allez voir Des images incroyables Abou Massou Au Moussa N'a pas été en mesure D'identifier la cause Des incendies Mais a déclaré Que le vent Et les températures élevées Les aidaient À se propager Des dizaines d'incendies Ont frappé le Liban À la mi-octobre De l'année dernière Au milieu Des températures Inhabituellement élevées Et de vent violent Donc on voit Ce cycle-là Je vous parle souvent De 3 à 5 ans Le gouvernement Fait face À de vives critiques Et à des accusations De mauvaise préparation Pour sa réponse Aux incendies de 2019 Quelques jours Après les incendies Au Liban En 2019 Des manifestations De masse Sont éclatées Déclenchées Par des hausses D'impôts proposées Mais en se transformant Rapidement En manifestations Plusieurs mois Contre la classe dirigeante Considérée par les manifestants Comme ineptes Ineptes Et corrompus Voyez-vous Tout s'entremêle Les changements climatiques Les cataclysmes Les problèmes sociaux Politiques Économiques Je vous l'ai dit C'est un cycle Infernal Dans lequel on est embarqué Vendredi Des heures d'incendies Dans le nord Et le centre d'Israël En Cisjordanie Occupé Alors que les températures Montaient en flèche Forçant des milliers De personnes À évacuer Wow Incroyable Mais vrai Il semble Nous dit Strange Sound Que personne ne se soucie De l'incendie Du Moyen-Orient Plus d'informations On vous laisse des liens Sur France 24 Strange Sound Et Steve Quill Donc je vous laisse ça Dans la boîte de description Comme d'habitude Les incendies de forêt Maintenant font range En Amérique du Sud Provoquant une destruction Totale Ça nous a rapporté Par Strange Sound 12 octobre 2020 Des incendies de forêt Ont ravagé Certaines parties De l'Amérique du Sud Cette année En particulier L'Argentine Le Brésil La Bolivie Le Paraguay Provoquant une destruction Totale Dans certaines parties Du continent Selon Le primatologue Martin Kowaluski Qui a mesuré L'ampleur des incendies En nombre de singes Karaya Qui ont péri Sur les 20 groupes familiaux Que nous avions l'habitude De retracer dans la nature Chaque groupe Composé de 7 ou 8 singes Au moins 5 groupes ont été Brûlés vifs A déclarer Kowaluski Au Gardjim Imaginez-vous Les rongeurs géants D'Amérique du Sud Les loutres Les carpincos Deux espèces de renards Cerfs Goiseaux Caïmans Yacaré Tortues Serpents Les oiseaux échappent mieux au feu Mais c'était avant toute la déforestation Maintenant ils n'ont nulle part où aller Car là N'est nulle part ailleurs La forêt est si fragmentée Qu'ils n'ont nulle part où se nicher Les principales zones touchées sont La forêt du Grand Chaco Qui touche l'Argentine La Bolivie Le Paraguay L'Amazonie Brésilienne et Bolivienne Les zones humides Du Pantanal Partagées par le Brésil et le Paraguay Et les zones humides du delta du Parana En Argentine En Argentine Une douzaine de provinces Souffrent des pires incendies Depuis des décennies Provoquant des problèmes de santé Chez les citoyens D'un certain nombre de villes Envahies par la fumée La faune a également été détruite Affectant des singes Des jaguars Des oiseaux Et des reptiles en voie de disparition Certaines parties du nord du Grand Chaco Fortement déboisées brûlent Ainsi que les zones humides Du delta du Parana oriental au Paraguay Le Congrès a déclaré une urgence nationale Le 1er octobre Alors que plus de 12 000 foyers Avent été enregistrés Ravageant de larges pans De la forêt sèche du Chaco Omar Canabellas Maire de la ville du Chaco Du général Bruguez A déclaré qu'un homme Est mort dans des incendies Totalement incontrôlables Qui ont touché 155 000 acres Ou hectares 383 000 acres Cela nous a complètement bouleversés Il y avait des animaux sauvages morts Partout Les ranchs sont totalement incendiés En Bolivie Le pays sans littoral voisin Sans littoral voisin du Brésil De l'Argentine et du Paraguay L'état d'urgence a été déclaré Le mois dernier Les flammes ayant ravagé 1,1 million d'hectares Ou 2,7 millions d'acres Nous déclarons une catastrophe nationale En raison de la sécheresse Et des incendies A déclaré la présidente Jenine Hanez Nous sommes confrontés A une menace sérieuse Et nous ne voulons pas Que ce qui s'est passé l'année dernière Se reproduise Plus de 50 incendies actifs Ont été Signalés Mais le nombre De zones exposées À des risques de fumée Était beaucoup plus élevé En raison de la sécheresse Et de l'utilisation du feu Pour faire perdre Les terres agricoles Les incendies progressent Et en raison des vents Et des températures élevées Il n'y a pas d'autre moyen De faire face à cette crise A déclaré Le ministre de la Défense Fernando Lopez Plus de 600 familles Ont été touchées Dans le pays Wow Dans la forêt amazonienne du Brésil Les incendies ont été Les pires depuis Près de 10 ans Selon l'agence de recherche spatiale IMPE 32 017 Hot spots Ont été enregistrés Une augmentation De 61% Par rapport aux chiffres D'octobre 2019 L'Amazonie connaît également Une saison sèche Plus sévère cette année Et les scientifiques Accusent le réchauffement De l'océan Atlantique Nord Tropical Qui éloigne l'humidité De l'Amérique du Sud À moins de 40% De l'Amazonie brésilienne Sont presque En train de passer D'une forêt À une savane Plus au sud Plus d'un quart Du Pantanal La plus grande zone humide Tropicale du monde A été enflamme Cette année En raison D'un incendie criminel Et de la sécheresse Nous dormons en respirant De la fumée Et nous nous réveillons En respirant de la fumée A déclaré Laura Fierreira Da Silva De la communauté Du Quilombo Matacavalo Vraiment Wow En Argentine Kowalowski a expliqué Qu'il existe Un schéma de destruction Total Ici À Corrientes La déforestation Est due au pâturage Du bétail Et à la production De bois Dans le Grand Chaco Dans le nord De l'Argentine Et du Paraguay C'est principalement Du soja Et dans le Pantanal Tout est du soja L'ajouté À Cordoue Ce sont des intérêts immobiliers Qui défrichent des terres Pour des lotissements Et dans tous les cas Ce sont des puissants Lobbys commerciaux Qui profitent Un petit groupe de personnes Au détriment Du reste de la société Au total 95% des incendies De forêt Sont le résultat D'une intervention humaine A déclaré un rapport Du service national De gestion des incendies Du gouvernement argentin Kovalowski a suggéré Que les humains Devraient s'inspirer Des singes Qu'il étudie On nous dit Que l'action individuelle Est la réponse Recyclage individuel Réduction individuelle De la consommation Mais l'effet cumulatif Des actions individuelles Est un mensonge Vous ne verrez jamais Un singe défendre Un arbre seul Les singes mâles Et femelles Se regroupent Pour défendre en groupe L'action collective Et la caractéristique D'identification des primates Ils sont plus coopératifs Qu'égoïstes Wow! Toute une leçon ici à tirer Pendant ce temps-là La tendance au réchauffement Indique que la saison Des incendies En Californie Elle n'est pas terminée On n'en parle plus maintenant Mais le temps frais Et la légère bruine Dans certains endroits Ont soulagé les pompiers Qui s'efforcent D'augmenter le confinement De nombreux incendies De forêt en Californie Samedi Donc il y a 2-3 jours Mais la prévision Des conditions sèches Et de réchauffement À partir de dimanche Ont signalé Que la saison Des incendies mortels De l'État Était loin d'être terminée Plusieurs des incendies De forêt Ont été maîtrisés À plus de 95% C'est une bonne nouvelle Mais un confinement complet Ne sera probablement pas atteint Sans pluie A déclaré le département Des forêts Et de la protection Contre les incendies De Californie Mais la perspective De pluie importante Le week-end S'estompait Et le National Weather Service A déclaré Qu'un système De haute pression Devrait se développer À partir de dimanche Apportant des conditions Sèches et chaudes Avec des vents potentiels Tout au long De la semaine Donc ça s'annonce pas bien Les prévisions ont amené Call Fire A rappeler aux résidents De l'État Qui subit Historiquement Certains des incendies De forêt Les plus dévastateurs En septembre et octobre Ne baissez pas la garde Le département A exhorté samedi Plus de 8400 incendies De forêt Ont brûlé plus de 4 millions d'encre 16 187 kilomètres carrés Depuis le début de l'année Il y a eu 31 morts Et plus de 9200 structures Qui ont été détruites Prévision pour les 7 jours Qui viennent pour Sacramento Samedi nuageux Avec un maximum de 74 Dimanche C'est déjà passé Lundi partiellement nuageux Mardi Mercredi Jeudi Des températures assez chaudes Beaucoup de soleil Quelques passages nuageux Sont survenus Depuis une explosion D'incendies provoquées Par la foudre À la mihout Dans les parties nord Et centrale de l'est Au milieu d'une chaleur sèche Et flétrie Plus de 13 800 pompiers Étaient sur les lignes De 21 grands incendies De forêt Jeudi À déclarer Call Fire L'organisme Supervise tout ça Vraiment Wow Il y a beaucoup de choses Qui se passent Dans cette Année biblique Qui est commencée On n'en parle pas beaucoup Mais ici Vous en entendez Parler On revient Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada